Salut à tous, alors aujourd'hui je vais aller explorer un tunnel abandonné qui se situe à la frontière espagnole, on va voir s'il reste des vestiges ainsi que la formation de quelques concrétions, on verra bien. Donc voilà, ça va être une exploration assez simple. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Je suis actuellement sur une ligne de chemin de fer reliant la France à l'Espagne en empruntant la vallée d'Aspes. Cette ligne devait renforcer les communications de personnes et de marchandises entre Bordeaux et Saragosse. Les travaux ont débuté dans les années 1880 et seront terminés en 1928. Ce sont exactement 14 tunnels qui seront réalisés. Mais ce tracé ferroviaire sera abandonné en 1970, après un accident survenu par un temps froid propice aux givres. Un convoi tracté par deux locomotives électriques rencontre des difficultés à gravir les pentes les plus difficiles. Et se retrouva vite à l'arrêt à cause des chutes de tension, jusqu'à une coupure totale d'électricité. Heureusement sans conducteur, les freins du convoi à fonctionnement électrique lâchent et dévalent la pente. Jusqu'à dérailler en plein virage entraînant un pont avec lui. Après cet accident, la ligne restera fermée jusqu'à être partiellement réhabilitée en 2016. On peut y voir la formation de coulées de calcite ainsi que plusieurs stalactites. Mais ce n'est pas le seul problème que la ligne a vécu. Le manque de rentabilité sera accentué par la crise de 1929 et la guerre civile espagnole en 1936, qui verra par cet événement le tunnel menant à l'Espagne complètement mûré. L'activité reprit qu'en 1939 et la ligne sera ensuite exploitée par les Allemands. Les résistants feront même sauter quelques ponts en 1944. C'est parti ! Merci. Alors là je suis un tunnel qui se situe un peu plus loin, j'ai traversé un pont de type Eiffel, le cadre est magnifique par contre c'est magnifique. Par contre il y a un truc que je ne comprends pas, il y a quelqu'un qui a fait son jardin ici. Sincèrement je ne comprends pas. Je ne pense pas qu'il doit avoir un SDF qui vit là-dedans, c'est bizarre, 1918 celui-là, magnifique la maçonnerie, magnifique. Arrivé dans le tunnel il semblait y avoir des traces de vie. Je continue jusqu'à entendre des pierres s'entrechoquer au fond du tunnel. Mais heureusement il n'y avait rien. Je ne sais pas si vous voyez bien mais on voit les isolateurs ici. Et là, dans le dernier tunnel qu'on a exploré, il ne restait plus rien de tout ça, encore au moins les rails. C'est parti. 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 C'est parti.